que le médiateur ou l'embaussemane. En 1709, quand le roi Charles II de Siedre était en exil à Constantinople ou à Istanbul, aujourd'hui. Exil qui a duré de 1709 à 1713. Le roi Charles II de Siedre a constaté que dans l'Empire ottomane, les audiences de la grande salle du Diwan, dans la salle du Conseil des ministres, ça s'appelait Diwan dans l'Empire ottomane, au cours desquels le grand vizir, c'est-à-dire le premier ministre, recevait les plaintes des sujets et s'employait à concilier leurs intérêts avec ceux de l'Empire, en emplanissant les frustrations des populations qui seraient susceptibles d'engendrer des troubles et perturber l'ordre et la paix. Le sultan suivait discrètement les pourparlers et n'intervenait que pour assurer le cas échéant plus de justice et d'impartialité. Le roi Charles II passerait le plus clair de son temps dans cette salle où le règlement des conflits à l'équité ne paraissait être source de tranquillité sociale, de développement, de stabilité et de longévité de l'Empire. De retour en Suède, le roi Charles II insitua en l'adaptant, ce modèle de régulation sociale inédit dans son pays, où l'administration fonctionnait particulièrement mal et où le pouvoir était instable. A l'appellation, il a donné le nom Ombudsman. Ombudsman, en langue suenne, ça veut dire celui qui reçoit les plaintes des citoyens et essaie de les régler à la bière. Au but de son succès en Suède, ce mode de gouvernance s'étendit très vite à tous les pays scandinaves, Norvège, Finlande, Danemark, où la généralisation de cette mission d'Ombudsman à toutes les administrations contribua rapidement à stabiliser la société, à reconcilier pouvoir et peuple et à créer des états de droit, de bonne gouvernance, de propérité et de paix. Depuis lors, l'institution d'Ombudsman n'a cessé de se propager à travers le monde. En 1967, en Grande-Bretagne et dans le Commonwealth, en 1913, en France. En France, il y avait l'appellation de médiateur après qu'il s'est muillé en défenseur des droits de l'homme. On assiste alors progressivement à l'émergence de voies non juridictionnelles de règlements de litiges sous forme d'autorité indépendante. d'une autorité indépendante. Ainsi naquit le médiateur de la République moderne ou Ombudsman qui devait un mode institutionnaire alternatif de règlement de litiges entre administrations et administrés. Le médiateur est là pour veiller aux administrés auxquels on ferait du tort. L'administration ferait du tort. Parce que l'administration, c'est la grande machine qui brouille tout sur son passage. A partir de la création du médiateur, le travailleur doit être sécurisé. Maintenant, il doit comprendre qu'il a quelqu'un pour le défendre devant l'administration. Parce que dans toutes nos langues, on dit « M'angasai zengbebo » « M'ri mousso m'akaki » Aujourd'hui, plus d'une centaine de pays vont adopter ce système de médiation institutionnelle. soit dans leur constitution, comme le cas chez nous, c'est la constitution qui a consacré le médiateur de la République. Soit sous forme de loi, soit sous forme d'adité chez certains même. Et il y a beaucoup d'appellations, beaucoup d'autres appellations qui ne sont ni médiateurs ni Ombudsman, mais qui jouent le même rôle. Par résolution L28 du 29 octobre 2012, l'Assemblée Générale des Nations Unies s'est approprié l'institution en engageant ses États membres à en créer ou pour ceux qui l'avaient déjà fait, à les renforcer et à leur donner les moyens nécessaires à leur bon fonctionnement. C'est pourquoi, maintenant, dans presque tous les pays, il y a le médiateur ou l'Ombudsman, ou le défenseur des lois de l'Homme, ou il y a beaucoup d'autres appellations. parce qu'on se réunit souvent avec l'association des Ombudsman et des médiateurs. Donc voilà l'origine du médiateur. Le médiateur, c'est pas comme le médiateur qui vient des Nations Unies, qui vient de l'Union africaine, ou qui vient d'une organisation pour intervenir circonstanciellement pour un problème qui est posé. Le médiateur de la République s'occupe des relations entre l'administration et les administrations. Quand un administrateur a des problèmes, il n'arrive pas à résoudre ses problèmes au sein de son département, au niveau, en fait, suivant la valeur hiérarchique, suivant la hiérarchie de son département, il se plaint au médiateur. Parce qu'il ne suffit pas seulement de dire « bon, le médiateur est là, je vais me plaindre ». Non ! Il faut finir tout le circuit au sein du département. Il faut passer par le chef de cabinet, le secrétaire général et tout. Il faut impuiser la hiérarchie. Si le médiateur au travers n'a pas gain de cause, c'est en ce moment qu'il vient voir le médiateur. Et le médiateur n'a pas de sanctions à porter. Il ne porte pas de gamme. Il ne bat pas le pavé. Il ne se fait pas pompier. Non ! Tout se fait en douceur, à l'amiable, dans le respect, dans l'amitié, dans la fraternité. Voilà le rôle du médiateur. Et c'est ce à quoi mes collaborateurs ici présents, nous nous sommes employés à faire. Vous n'oublierez pas non plus que quand le médiateur de la République de la Guinée naissait, on avait moultes préoccupations. On avait d'autres choses encore auxquelles on devait faire face. Donc, c'est la transition. Sinon, vous verrez, si vous l'utilisez attentivement, dans notre Constitution, vous verrez, quelque part, il est dit que le médiateur sera installé dans ses fonctions six mois après l'installation de l'Assemblée. Et il se trouve que moi, je suis né avant l'Assemblée. Donc, je suis resté dans cette situation-là de prématuré. Le prématuré, on ne reçoit nulle part que dans des couveuses. Le Dr Awad est là. On m'a reçu là, on m'a laissé attendre. Le temps pour moi est de me solidifier pour pouvoir faire quelque chose. C'est ainsi que vous avez vu. J'ai été nommé en 2010, mais je n'ai prêté sûrement que le 18 mars 2015. Et la loi dit, et ce n'est pas moi qui le dit, le médiateur rentre en fonction après avoir prêté serment devant le président de la République. Là, un mandat de sept ans non renouvelable. Les collaborateurs ont prêté serment une semaine après moi. Voilà la situation, la circonstance, le contexte dans lequel le médiateur de la République est né. Et depuis, nous avons déposé nos rapports d'activité. Bon, ça aussi, naturellement, le rapport d'activité doit être déposé en fin d'année solidellement devant le président de la République, les membres du gouvernement, les membres du corps diplomatique, les membres de l'Assemblée. Mais malheureusement, il y a encore d'autres préoccupations et les rapports n'ont pas pu prendre cette voile. Voilà le préliminaire que je voulais vous faire parce que tout le monde ne connaît pas ce que c'est que le médiateur. Le médiateur peut intervenir dans les conflits politiques, les conflits sociaux, syndicats, par exemple, travailleurs et tout ça, s'il est requis par le président de la République, le président de l'Assemblée ou une autre institution. Mais en dehors de ça, ça ne rentre pas dans son champ de compétences. Il ne s'occupe que des administrés et de l'administration. À ce niveau, maintenant, s'il y a des dysfonctionnements, il peut s'en saisir. Il peut faire des recommandations au gouvernement. Donc, à partir d'aujourd'hui, vous savez ce que c'est que le médiateur blanc. Monsieur le président de l'Assemblée nationale, il devait être là. Mesdames et messieurs les présidents des institutions républicaines. Est-ce qu'ils sont là, mes collègues ? Hein ? Ils arrivent, ils ne sont pas là. Mesdames et messieurs les membres du gouvernement. Chers collaborateurs. Monsieur le médiateur. Bon. Monsieur le médiateur, parce que nous sommes là en train de parler officiellement. Sinon, je voudrais tout simplement dire, chers frères Mohamed, ça ne faut pas. Mesdames et messieurs, En ce moment où il a plu à Dieu, il veut permettre de mener à son terme, la première saison d'une prestigieuse institution de consolidation de la démocratie et de la paix sociale. Au bout de tant d'années de combat, pour la paix sociale et le développement de l'Etat, de l'Etat de droit en Guinée, je voudrais tout d'abord rendre grâce à tout puissant Allah, mon créateur, à ma mère et mon père, pour les bienfaits dont ils ont toujours voulu me gratifier durant ce long parcours. Mesdames et messieurs, Mesurant l'importance de cette fonction colorisique et exaltante, je me suis engagé résolument avec tous mes collaborateurs à œuvrer à la réussite et au règlement du plus grand nombre de létiges qui peuvent s'élever entre les Guinéens, qu'ils soient d'ordre économique, juridique, technique ou relationnel, tout en sachant que l'édification d'une nation est une œuvre à laquelle nul ne peut assigner une fin. nous ne construisons ni pour le jour qui passe, ni pour le jour qui vient, nous éditions sans répit, à travers l'espace et le temps, pour l'éternité. Approchez, approchez toujours, à n'arriver jamais. Ainsi donc, à ma qualité de médiateur de la République, j'ai dès ma nomination le 7 janvier 2011 entamé une série d'activités au nombre desquelles on peut citer les voyages d'études auprès des institutions similaires en Afrique et en Europe, le recrutement et la formation de mes collaborateurs, notamment dans les institutions multilatérales, avant la prestation de serment qui n'est intervenue hélas que le 18 mars 2015. Devant le président de la République, à ce jour, le nombre de réclamations reçues et traitées par le médiateur de la République, montrent à quel point la création de cette institution se justifie au regard de nombreux cas de mal-administration dont sont victimes les citoyens. Par ailleurs, l'on note une nette croissance du nombre de dossiers qui trouvent leur aboutissement très souvent à la satisfaction du réclamant. Ce sentiment de satisfaction des réclamants dénotre aussi l'esprit d'ouverture des différents chefs du département du Conseil